bonjour ami sagittaire ravi de vous retrouver pour le tirage de vos énergies du mois de novembre 2020 et on va passer de suite à la tendance générale n'oubliez pas de consulter également votre ascendant et ou votre signe lunaire afin d'avoir un complément d'interprétation alors pour la tendance générale avec l'oracle de la sorcière noire en première carte nous avons rencontre le dessin est à l'oeuvre retrouvailles rendez vous et en deuxième carte nous avons isa cristallisation obstacle d'accord bien en tendance générale ce sont des énergies de dualité j'ai l'impression que d'une part il y a des opportunités mais des opportunités qui n'aboutissent pas alors soit c'est indépendamment de vous ou soit il y a un blocage à travailler sur vous même pour débloquer les situations cependant avec cette carte des rencontres le destin est à l'oeuvre c'est comme s'il y avait des opportunités des rencontres aussi avec des nouvelles personnes affectives amicales c'est cependant il ya quelque chose qui qui est figé un cristallisation qui est cristallisé et du coup qui ne vous permet pas d'évoluer donc soyez vigilant soyez plutôt dans une réflexion avant de passer à l'action il ya quelque chose de cet ordre là on va en savoir un petit peu plus avec les différents domaines et les conseils que ce tirage peut vous apporter donc avec l'oracle des haïkus pour le domaine relationnel et sentimentale nous avons joie célébration la forêt entre dans nos salons revoici noël donc on retrouve un petit peu par rapport à la tendance générale un côté festif un côté c'est comme si vous espérez retrouver une légèreté de vie par rapport à la tendance générale ça me vient à l'esprit je prends un exemple c'est à dire que vous allez retrouver un ami ou une amie que vous n'avez pas vu depuis 20 ans vous êtes resté dans le passé avec une relation agréable joyeuse etc et quand vous allez vous retrouver le temps à passer chacun de vous a évolué et il ya plus cette même étincelle ce même voyez il ya quelque chose voilà qui sait qui s'est envolé qui 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 c'est pas comme avant voilà quelque chose de cet ordre là on va aller un peu plus loin avec le tarot téléma en première carte j'ai le diable d'accord ensuite le page de bâton et en troisième carte nous avons le 6 de denis d'accord au niveau relationnel et sentimentale c'est un petit peu compliqué j'ai l'impression avec le diable là du coup dans le jeu il ya quelque chose de figé c'est c'est comme si vous sentez prise au piège alors après à vous de voir en fonction de vous ressentis c'est à dire que avec ce pas jeu de bâton on a ce côté là où vous avez envie vous avez envie de retrouver la passion peut-être que dans votre couple c'est un petit peu routinier vous êtes un signe de feu vous aimez la passion mais il ya quelque chose qui fait que ça bloque avec ce 6 de pintacle derrière on a ce côté là de donner et recevoir j'ai l'impression que vous donnez plus que vous ne recevez ou il ya quelque chose ouais qui fait que c'est pour moi il ya un blocage alors on est pour les célibataires qui sont recherches actives effectivement là c'est pas c'est pas vraiment le meilleur mois pour vous pour effectuer des rencontres au niveau relationnel en général effectivement vos relations risquent d'être un petit peu tendu c'est comme si vous espérez vous êtes dans l'attente des autres mais les autres ne vous donnent pas ce que vous vous souhaitez quelque part donc il ya peut-être un travail à effectuer sur vous même pour ne plus être dans l'attente ou que votre bonheur ne dépend pas forcément des autres mais dépend de vous voyez il ya quelque chose de cet ordre là pour faire la synthèse de ce domaine où j'ai pris le cinquième accord toltec je fais un usage impeccable de la parole très jolie image donc attention à ce que vous dites attention à la manière dont vous communiquez soyez clair déjà soyez au clair avec vous même pour pouvoir communiquer clairement et justement ne pas vous retrouver dans une situation où vous êtes dans l'attente dans une espérance qui qui est stérile alors le texte jamais je n'use de la parole contre moi même je l'utilise au service de la vérité et pour m'aimer il en résulte une vie extraordinairement extraordinairement belle donc effectivement je me répète attention à votre à votre communication et ne soyez pas trop évitez d'être dans l'attente que les autres répondent ils répondent vous savez la manière dont vous souhaitez on va passer au domaine matériel professionnel et financier donc avec le tarot des rêves de gaïa nous avons dix d'air alors c'est intéressant parce que nous avons un ange qui est de dos on soupçonne le cosmos qui est tourné vers le cosmos on a des papilles alors j'ai plusieurs ressentis qui me viennent à l'esprit d'air que j'ai l'impression que soit vous ne voyez pas la réalité en face c'est à dire au niveau professionnel vous n'osez pas contredire vos supérieurs ou vos collègues il y a quelque chose où vous n'osez pas vous exprimer et pourtant avec les papillons il est temps il est temps quelque part de vous transformer de de vous exprimer et de reprendre confiance en vous j'ai l'impression que pour vous un missagitaire durant ce mois de novembre on a vraiment des énergies d'épuration à effectuer sachant que le soleil rentre dans votre signe d'ici fin novembre à partir du 23 donc j'ai l'impression que là on vous demande de vous préparer pour un nouveau cycle beaucoup plus lumineux cependant en attendant jusqu'au 23 jusqu'au 22 on va dire il va falloir faire un travail sur vous pour clarifier votre situation donc là on est dans le domaine professionnel matériel et financier clarifier également vos finances il y a une notion de peut-être que vous êtes un dépensier ou une dépensière compulsive compulsive du coup de mieux gérer vos finances de voir la réalité une réalité en face et d'oser peut-être sortir de votre zone de confort avec le tarot de la magie verte nous avons le page d'attamé valet d'épée ensuite nous avons l'homme vert et pour terminer nous avons le 5 de baguette effectivement il y a une notion de voir clairement plus clairement les choses d'avoir un regard neuf on voit là le personnage qui tend l'épée on a la pleine lune derrière la chouette donc de voir beaucoup plus clairement la pleine lune souvent je dis ça met en lumière d'une part nos angoisses et nos craintes ça peut aussi être le côté intuitif par rapport à votre tirage et plus cette notion là de faire face à vos peurs et à vos craintes de ne pas tourner le dos justement et d'avoir un regard un peu plus léger ça m'est confirmé avec l'homme vert qui correspond au fou c'est-à-dire d'avoir un regard neuf sur la situation de ne pas rester figé dans quelque chose et avec ce 5 de baguette de retrouver votre place au sein d'une équipe si c'est au niveau professionnel aussi et de vous affirmer également c'est-à-dire de prendre conscience de vos capacités de travail notamment de vos compétences et que vous êtes un élément nécessaire dans le travail que vous effectuez pour ceux qui sont en recherche d'emploi effectivement là il est peut-être temps de voir quel est vraiment le domaine professionnel qui pourrait vous convenir soyez au clair dans vos recherches ne recherchez pas j'ai envie de dire tout et n'importe quoi alors je sais c'est pas évident vu le contexte actuel mais peut-être qu'il vaut mieux cibler un domaine où vous savez que vous avez des compétences pour y arriver dans le domaine financier comme je disais soyez vigilant regardez en face la situation cependant soyez plutôt comment dire organiser prévoyer la gestion de vos factures pour faire la synthèse de ce domaine donc j'ai pris 55 cartes de sagesse et nous avons croissance la croissance prend place automatiquement lorsque l'environnement est favorable dans les bonnes conditions une fleur se tend sans effort vers la lumière des limites naturelles existent dans les affaires et le développement personnel la croissance se produit de bien des manières et comme la nature connaît des saisons l'expansion sans but ne vaut pas toujours la peine et le développement personnel n'est pas toujours quantifiable la sagesse vous incite à examiner la nature du développement que vous désirez assurez-vous qu'il est en accord avec vos objectifs les plus élevés et élevez-vous grâce à ce processus affirmation je grandis avec sagesse vous voyez en plus je vous parlais un petit peu de blocage de voir plus clairement les choses donc c'est intéressant parce que non seulement ça résume on va dire aussi bien le domaine relationnel que matériel et en même temps ça vous donne un conseil avisé pour vous permettre justement d'évoluer. nous allons terminer par le développement personnel et spirituel donc avec Laura Kumrasa et nous avons et bien entrevoir la vérité c'est la numéro 9 elle correspond à l'ermite tu es une étoile filante vibrante ton essence est le mouvement tu ne peux te percevoir que comme telle donc je disais je vous le dis il va falloir clarifier donc déjà être au clair avec vous même pour cela connexion intérieure des techniques des techniques de relaxation de méditation passer par un premier professionnel pour rééquilibrer par exemple vos énergies pour y voir plus clair plusieurs solutions s'offrent à vous parce que là on vous invite vraiment à voir la vérité en face je vous le disais dans le domaine matériel professionnel c'est comme si vous n'osiez pas voir les choses en face voyez votre situation telle qu'elle est et ensuite connectez-vous à votre fort intérieur à votre âme à votre intuition pour vous permettre d'y voir plus clair de conscientiser tout cela afin de mettre ce qu'il y a à mettre en place pour soit débloquer une situation une relation etc. avec je nous avons le 5 de la terre donc là on va vous demander de travailler sur votre insécurité peut-être que ces derniers temps vous manquez de confiance en vous vous êtes dans des craintes je disais avec le page avec la pleine lune il y a peut-être des craintes liées au domaine matériel et financier effectivement parce que ce n'est pas toujours évident donc là on va vous demander de travailler déjà vous savez la voie d'attraction en partie alors je sais je vous le répète ce n'est pas toujours évident mais là on est dans le développement personnel et spirituel donc là tout ce qui est les méditations techniques énergétiques etc. sont favorisés pour vous amis sagittaires durant ce mois de novembre et on retrouve l'ermite sans surprise lumière intérieure la voie de la sagesse prenez en compte également votre expérience de vie aussi votre expérience karmique si vous par exemple si vous passez par un sophrologue analytique chose comme ça il existe des techniques pour vous aider à vous connecter aussi à votre famille d'âme à avoir un petit peu tous les liens karmiques et qui vous permettra aussi d'y voir plus clair par rapport à vous même comme je disais c'est la voie de la sagesse c'est un homme d'expérience il a confiance il avance sur son chemin il y a cette notion là je en plus il est en dessous de l'homme vert il y a cette notion aussi d'avancer vers l'inconnu mais d'avoir confiance en soi donc peut-être que vous avez perdu confiance en vous et là il faut retrouver cette confiance en vous et on termine le 3 de l'air pour évacuer vos doutes parce qu'elle est en centre donc pour évacuer vos doutes ce qui assombrit votre ciel votre mental votre vie quotidienne qui vous peut-être que vous n'arrivez plus à voir les choses avec recul parce que toutes ces émotions limitantes les doutes les peurs les craintes les angoisses altèrent votre point de vue et du coup vous êtes dans une phase comme ça où c'est compliqué concrètement dans les différents domaines de pouvoir évoluer et agir avec efficacité alors ce sont des énergies qui peuvent vous paraître compliquées en mis sagittaire mais comme je le disais le soleil rentre dans votre signe à partir du 23 novembre et je pense que vous en plus vous êtes vraiment en adéquation avec la saison on demande des purées tout ce qui est épuré de laisser mourir ce qui a laissé mourir de se débarrasser de tout ce qui est inutile vous êtes vraiment en adéquation avec les énergies donc ça peut paraître difficile mais vous êtes un signe lumineux vous êtes un signe optimiste vous allez le retrouver l'optimisme d'ici fin novembre en faisant tout ce travail là que j'ai pu vous dire durant ce tirage pour vous permettre d'évoluer et justement pour la petite synthèse donc une carte Namasté et on voit vous voyez là une femme avec le coeur un petit collier en coeur voilà mais entourée de racines un petit peu figées comme le diable donc on va voir le texte bénédiction tissée dans le temps les circonstances présentes te guident vers un espace sacré à l'intérieur de toi où tu verras les choses avec plus de clarté regarde à travers le regard de l'âme et tu trouveras la réponse cette carte est une bénédiction tissée dans le temps ce moment arrivera bientôt donc c'est intéressant parce que c'est ce que je vous ai dit c'est ressorti dans les différents oracles et le tarot et là c'est une très bonne synthèse j'ai oublié de vous tirer une carte justement un petit mantra ou un petit conseil qui va vous aider à purifier vos énergies à vraiment faire avoir plus clair en vous il n'y a pas de raison ami Sagittaire comme je vous lis ça peut paraître un petit peu compliqué mais sachez que quelque part c'est pour votre plus grand bien alors je sais c'est facile à dire faut y passer on y passe tous je vous rassure ami Sagittaire donc on va voir le petit conseil avec une carte prière aux anges et alors nous avons et bien synchronicité l'équilibre merci ange je me fie à vos conseils et à vos signes qui me parviennent toujours au bon moment voilà donc n'hésitez pas à solliciter vos anges à vos guides spirituels etc. en fonction de vos croyances pour voir plus clair en vous et tout devrait bien se passer et quand le soleil rentrera dans votre signe tout ira pour le mieux donc voilà pour nos amis Sagittaire pour le mois de novembre 2020 et on se retrouve très très vite sur ma chaîne textiles chemins de vie bye 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 merci merci